Les infrastructures de base et particulièrement des routes par le ministre national et les ministres provinciaux des ITPR, ils sont tous unanimes quant à l'évolution positive des cinq chantiers dans leurs provinces respectives. Les infrastructures routières sont les piliers du développement d'un pays. Voilà les termes du ministre des infrastructures, travaux publics et réconstructions, Fridalin Katsweshi, à l'ouverture de cette deuxième table ronde. Il importe donc de faire un choix judicieux, des axes de manière à impulser les échanges entre les communautés de notre pays et à favoriser la création des richesses. Tour à tour, les ministres provinciaux ont exposé sur les bilans des travaux, le programme en matière de routes nationales et provinciales, les problèmes spécifiques à chaque province et les solutions préconisées. A l'unanimité, les différents intervenants parlent d'un bilan positif. Les travaux des cinq chantiers de la République se portent bien dans l'équateur. On a travaillé sur cinq kilomètres d'Agemena, vous prenez l'avenir de l'aéroport, l'avenir de l'hôpital, tout ça. Il y a eu vraiment des grands travaux d'assainissement là-bas. En sélectionnant les routes d'intérêt général, dans la province du Bancomo, nous avons à peu près 1744 kilomètres de routes d'intérêt général et le gouvernement provincial a réhabilité 533 kilomètres. Les bilans étaient positifs et simplement nous souhaitons que tous ces acquis-là puissent être consolidés. Le programme de cette table ronde prévoit également des visites des infrastructures routières dans deux provinces voisines à Kinshasa, à savoir le Bandoundou sur la route nationale numéro 1 jusqu'au pont Luangue et le Bas-Congo sur la route nationale jusqu'à Matadi. Sachez que le vaste programme de modernisation poursuit son cours normal à Bukavu. La société chinoise des ponts et chaussées s'attelle au bitumage de la route de Cadutou, longue de 3 kilomètres. Les travaux sont en cours et c'est le gouverneur du Sud qui vous, Marcelin Tchichambo, qui a inspecté ce chantier. La route qui longe l'avenue industrielle jusqu'à la place Caréfoube se modernise. Nous sommes à Bukavu. Les travaux de bitumage de ce tronçon routier long de 3 kilomètres ont déjà commencé et se poursuivent normalement. C'est le constat que le gouverneur du Sud qui vous, Marcelin Tchichambo, a fait au cours de la visite qu'il a effectuée sur les lieux. Les engins de la compagnie nationale chinoise des travaux des ponts et chaussées s'attellent à poser la couche de roulement. Ce tronçon routier est d'une importance capitale pour la population du Sud qui vous. En ce sens qu'il relie les centres-villes situées dans la commune du Banda, au marché central de Bukavu, dans la commune de Kadoutou. La réhabilitation de ces taxés routiers rentre dans le cadre du programme de modernisation de la varie urbaine de Bukavu. En actualité panafricaine, au Libéria, l'opposition qui avait rejeté samedi les résultats du premier tour de la présidentielle du 11 octobre, plaçant en tête la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, a finalement décidé dimanche de participer à un second tour entre Mme Sirleaf et son rival Winston Tubman. Une décision qui constitue un soulagement au Libéria où l'annonce du rejet des résultats avait suscité des graves inquiétudes dans un pays encore marqué par 14 ans de guerre civile. Comme on s'y attendait, l'écart s'est encore un peu resserré entre les deux candidats arrivés en tête, Ellen Johnson Sirleaf et son principal adversaire, Winston Tubman. Les deux principaux adversaires vont s'affronter au second tour prévu le 8 novembre prochain. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf récolte 44% de voix. Son principal adversaire lui obtient 32,2% de suffrage. Même s'il reste 4% de bureaux de vote à dépouiller, le résultat final ne devrait pas beaucoup évoluer. Et dans la perspective d'un second tour, les électeurs de Prince Johnson et Charles pourront donc faire pencher la balance. Crédité de près de 12% et 5,5% de voix, les deux hommes n'ont pour l'instant pas donné des consignes de vote officiel. L'ex-chef des guerres, Prince Johnson, s'est toutefois joué au parti d'opposition qui dénonçait depuis deux jours les méthodes de la commission électorale pour annoncer les résultats des urnes, résultats qui ont été accueillis dans les calmes à mort via la capitale libérienne. Ces partis avaient appelé dimanche à un rassemblement. Leur action avait mobilisé quelques centaines de militants au quartier général du CDC, le parti du candidat Tubman. Un mot du sport avant de nous séparer, mais content du score de zéro but qui a sanctionné dimanche au stade des Martyrs leur équipe au cercle sportif d'Ambusco. Un score qui a privé l'ASV Club du tir de la 16e édition de la ligne à foot au profit du TP Mazembe. Les supporters des Verts et Noirs se sont livrés à des actes de vandalisme cassant les vitres du stade. La police a réussi à mettre la main sur six de ces inciviques qui sont actuellement au Conco Colo. Ce lundi, le ministre des Sports s'y est rendu pour les voir. Claude Niamogabo est au micro de Valdo Simoyamba. Je voudrais d'abord féliciter la police militaire pour le travail qu'elle a battu hier. Parce que nous avions besoin de preuves de ce que c'est des inciviques qui cassent le stade. Et voilà, la police militaire a pu mettre la main sur quelques-uns. Et ils sont là. On va laisser la justice faire son travail par rapport à cela. Mais j'insiste, j'insiste. Il faut que ce procès soit un procès modèle pour démontrer à tous qui pensent qu'après avoir perdu un match, on doit s'attaquer aux infrastructures pour que tous ces gens oublient définitivement et qu'ils respectent les infrastructures sportives de notre pays. Fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité de nous suivre également sur Internet. Restez avec nous. La revue de presse est tout de suite. La revue de presse est tout de suite. C'est le journal qui vous a été offert par la BCBC. C'est avec Grace Salambo que nous allons lire les journaux parus ce lundi à Kinshasa, mais également l'actualité sur la toile. Bienvenue. Merci Gloria. Plusieurs sujets font les titres des journaux parus ce lundi à Kinshasa. À la une du journal Forum des Asses, on peut lire Législative Bataille rangée à Kinshasa. Tout à fait Gloria. Ce quotidien rapporte qu'après Toiletage, le nombre total de candidats députés passe de 19 497 à 18 386, soit 1111 non de moins. Et sur les quatre circonscriptions électorales que compte la ville de Kinshasa, la circonscription de la Changou vient en tête avec 1 548 candidats pour 15 sièges. Toujours en rapport avec la publication de listes définitives, la prospérité renseigne que les candidats peuvent déjà, avec leur numéro d'ordre, procéder à l'impression de Calico et autre matériel de la campagne électorale, qui intervient dans très exactement 11 jours. Le journal La Colombe signale que, contrairement aux inquiétudes infondées sur un éventuel report des élections, la CENI continue à rassurer sur la tenue effective des élections dans le délai constitutionnel. Traque de la LRA des soldats américains bientôt en RDC, titre en manchette du journal La Tempête des Tropiques. Ces journaux indiquent qu'à l'initiative du président Barack Obama, Washington va déployer une centaine de soldats bien équipés pour traquer Joseph Kony et ses hommes en Afrique centrale. De son côté, le potentiel précise que ces militaires serviront aussi de conseiller pour fournir des informations de première nécessité en vue de neutraliser les éléments de la LRA. Changeant de cap, l'Elysée se prépare à un affrontement de personne à personne avec Hollande, c'est-à-dire sur le site du journal Le Monde. Oui, Gloria, toute la campagne va consister à débousquer François Hollande. Le Monde en ligne rapporte que Nicolas Sarkozy va se mettre dans la roue d'Aubry et l'attaquer sur son inexpérience, son incapacité à trancher et son grand écart idéologique. Abordant le même sujet, le site de la télévision française France 24 en ligne révèle que la victoire de François Hollande inquiète l'UMP. Ce site signale que la tâche s'annonce compliquée pour Nicolas Sarkozy, dont l'entourage a souvent laissé entendre qu'il aurait préféré affronter la mère de Lille, Martine Aubry, plus facile pour lui à contrer. Terminons avec Liliane Betoncourt, va être placée sous tutelle, un titre à lire sur le site de .fr mais également sur RFI.fr. L'héritière du fondateur de L'Oréal va être placée sous la tutelle de son petit-fils aîné, Jean-Victor Meyer. RFI en ligne précise que selon le rapport d'expertise médicale rendu fin septembre, Liliane Betoncourt, âgée de 89 ans, souffre d'une démence mixte avec un processus génératif célébral lent. Le site français renseigne que la juste s'est appuyée sur ses rapports pour rendre sa décision. C'était votre revue de presse grâce à Lambeau. Merci à vous. Merci à vous aussi, Gloria. Tout le plaisir était pour nous de vous informer. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient dans moins d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada